Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cyprien. Je suis actuellement doctorant en neurosciences aux Pays-Bas. Et je fais cette chaîne YouTube pour partager ce que j'apprends dans le domaine de la recherche. Et je donne des conseils sur mon parcours pour les gens qui vont emprunter le même chemin que moi. Et en ce moment, j'ai un objectif. J'essaye d'atteindre 1000 abonnés avant fin décembre. Donc si tu es bien ce que je fais, abonne-toi, ça va toujours me faire plaisir. Maintenant, je vais te donner mon avis sur un email que quelqu'un m'a envoyé pour que je lui donne du feedback dessus et que je lui donne mon avis. Je vais vous partager avec vous ce que j'en pense. Donc ça commence par « Bonsoir, madame, monsieur ». Donc déjà, tu ne peux pas envoyer un email à quelqu'un en disant « Madame, monsieur, normalement tu sais le sexe de la personne, tu sais si c'est un homme ou une femme. » Ou si tu n'es pas sûr, tu peux même écrire « Bonjour, professeur, prénom, nom. » Et le doute est enlevé. Mais en général, là, ça fait juste genre un mail copié-collé et tu n'as fait aucun effort pour déjà savoir comment la personne s'appelle. Écrit comment la personne s'appelle dans le début du mail. Après, je m'appelle, nom, prénom, j'utilise une jeune marocaine. Donc le nom, pourquoi il est en majuscule, je ne sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi elle a mis en majuscule. Et je suis une jeune marocaine. Donc, moi, je pense que là, elle aurait mieux fait de juste donner son âge. Si elle peut préciser, elle peut dire « J'ai 24 ans et je suis d'origine marocaine. » Dire « Je suis une jeune marocaine », ça fait très informel. Je trouve. Ici, je pense qu'elle pourrait, qu'elle est en cours d'études de master de management de la qualité des industries agroalimentaires à la faculté des sciences, technologie, département, biologie. C'est une forte mention. Microbiologie, sécurité, alimentaire et qualité. J'ai un bagage de microbiologie. Ça, c'est une phrase. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun point. Le point qui vient seulement là. Donc, ça, c'est une seule phrase. Donc, je vais vous douter que c'est beaucoup trop long. Et même si en soi, elle donne des informations importantes. Elle précise sa formation. Elle a dit qu'elle a eu des très bonnes notes. Elle a fait des stages. Mais c'est écrit d'une façon qu'on ne va pas retenir l'information. Elle devrait commencer par préciser « Je suis en deuxième année de master. » ou « Première année. » « Je suis en recherche d'un stage, d'un doctorat, peu importe. » Comme ça, le professeur essaie tout de suite ce qu'elle veut. Ou elle devrait écrire dans son objet. « Je suis actuellement en master de management à l'université de… » Et elle dit la ville. Et là, master de management, blablabla. Et tout ça, elle devrait enlever. Elle a la faculté des sciences, mais ce n'est pas important. Juste dit la ville, comme ça, la personne sait où tu es localisé. C'est une formation. Pourquoi mettre en majuscule tout ça ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une raison, mais bon, en tout cas, je ne l'ai pas comprise. C'est une formation « Microbiologie, sécurité, alimentaire et qualité. » Donc ça, rajoute-le dans le nom du master. Spécialité, blablabla. Tu le mets. Et après, ici, j'ai conseillé de dire, au lieu de mettre « J'ai un grand bagage en microbiologie parce que, aussi, ma licence, j'ai eu des cours en microbiologie. » J'ai conseillé d'écrire quelque chose comme « Lors de ma formation, j'ai développé des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la microbiologie. » Tu peux préciser un peu plus en précisant ta licence, en précisant ce que tu as fait, donc le stage, etc. Et tu dis que ton intérêt a résulté de très bonnes notes. Tu peux aussi préciser le sujet du stage. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce stage ? C'est très important de dire ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu as appris, quelles compétences tu as développées pendant le stage. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a de l'expérience, mais cette phrase n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de dire ce que tu as fait. Et en disant ce que tu as fait, en disant le nom de ton stage, la personne va comprendre que tu as de l'expérience dans le stage. Pourquoi ce que j'ai écrit ? « J'ai fait un stage pratique de X mois dans ce domaine qui m'a passionné et on va continuer dedans. » En tout cas, c'est l'idée. Tu n'as pas besoin d'écrire cette phrase-là exactement, mais c'est l'idée. Et là, le deuxième paragraphe, suite à une orientation de M. Prénom, pourquoi en majuscule encore une fois, je ne sais pas. « Professeur de microbiologie, nous avons réalisé avec lui une grande synthèse de documents internationaux sur des critères microbiologiques, FTC et règlement européen. » C'est pour cela qu'elle est intéressée de continuer ses recherches dans la recherche microbiologique. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a fait une synthèse de documents sur des critères microbiologiques. Et c'est pour ça qu'elle va faire de la recherche dans la microbiologie. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une raison ? Je ne suis pas là pour juger ces raisons. Peut-être que c'est vraiment sa raison parce qu'elle a fait une synthèse. Mais moi, je pense qu'il y a une autre raison. Ce n'est pas... Je ne sais pas. Ça me semble de manquer de cœur. J'ai l'impression que c'est juste de dire ce paragraphe pour dire « j'ai fait une synthèse ». Et c'est pour ça que je vais travailler dans ça plus tard. Mais ça ne va pas en profondeur. Ça ne l'explique pas. Ça ne détaille pas pourquoi est-ce que tu veux vraiment faire ça. Ça, ce serait plus à mettre au-dessus lors du stage, de dire ce que tu as fait. Tu as fait une synthèse. Et tu le mets dedans. Mais je ne sais pas. Et après, elle attaque en disant « Je souhaiterais vivement effectuer un stage de fin d'étude au sein du laboratoire. Et je suis motivé parce que je sais que ça constitue un avantage considérable sur mon CV. Surtout dans votre laboratoire qui est un des leaders dans le domaine de recherche biologique. Vircule. Ce qui permettait d'intégrer plus facilement le monde de la recherche. Moi, pour moi, c'est du blabla. Dire, je fais ça, ça va m'aider à réussir pour avoir un meilleur CV, c'est du blabla. C'est un truc que tu écris, que tout le monde écrit. Ce que tu dois faire dans ta lettre, c'est que ta motivation ne doit pas venir du fait que tu veux faire un CV. Mais ta motivation, elle vient de ton intérêt à la recherche, à faire une recherche originale qui correspond à tes intérêts. Et quels sont tes intérêts ? Là, c'est à toi de te poser la question. Et tu veux sentir que l'expérience que tu vas avoir à rejoindre son groupe va te faire grandir, te faire devenir une nouvelle personne. C'est ça vraiment qui est important, au cœur de la chose. Lorsque tu vas quelque part, c'est d'apprendre et de devenir une nouvelle personne. Donc là, j'ai juste l'impression que c'est un blabla de dire, je suis motivé, j'ai envie de faire ça. Parce que ça va me rendre plus accessible à mon CV. Parce que c'est trop fond, c'est ça. Peut-être que tu as juste envie de te poser, d'avoir un job normal et du coup, tu as besoin d'un bon CV. Mais pourquoi son labo ? Là, je ne sais pas. Son labo parce que tu as un bon CV, parce que c'est un leader. Mais j'aurais pu écrire ça pour tout le monde. Et si tu peux écrire ça pour tout le monde, c'est que ce n'est pas une bonne phrase. Donc, tu dois leur reformuler pour vraiment décrire. Pourquoi cette personne ? Pourquoi ça ? Va en profondeur. Décris sa recherche. Lise les articles de la personne. Lise ses publications. Prends du temps. Ça prend du temps de faire une lettre de motivation. Ne fais pas des lettres de motivation. Ne fais pas des emails bidons. Ne fais pas des emails génériques. Prends du temps. Lis beaucoup. Et on voit quelque chose qui a vraiment du sens. Qui va avec ce que tu as fait dans le passé. Et ce que tu veux faire dans le futur. Et pourquoi lui ? Pourquoi ce professeur se trouve sur ton chemin ? Pourquoi tu as besoin de lui pour qu'il te propulse ? C'est ça le but. Et la formule d'au revoir. J'espère que vous voudrez prendre ma demande en considération. Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sincères salutations et ma considération respectueuse. Cordialement. Moi, je trouve que le début, ça, ça me désespérait. J'espère que vous voudrez bien lire mon dossier. C'est genre, j'ai été rejeté 250 fois. S'il vous plaît, acceptez de me lire. Vous voyez ce que je veux dire ? Fini en me disant, j'ai hâte de vous rencontrer personnellement. J'ai hâte de faire un entretien avec vous. Passez, je vous souhaite une bonne journée. Cordialement, Cyprien. Et tu signes. Là, par exemple, pour tout renseignement, oui, c'est sympa. C'est toujours bien. Elle aurait pu rajouter, si je vois mon CV et mes notes. C'est bien, tu dois envoyer ton CV et tes notes. Pour vraiment montrer qui tu es. Parce que juste avec une petite lettre comme ça, il ne veut pas savoir qui tu es. Donc, c'est bien parce qu'elle est assez courte, la lettre, en général. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. Donc, voilà. Si toi, tu as un avis sur la lettre, partage. Partage ton avis en commentaire. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, commente. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir du retour sur ce que je dis. Car je ne proclame pas tout savoir par cœur. Je sais très bien que mes emails aussi ne sont pas parfaits, qu'il y a des problèmes, des choses comme ça. Mais je sais que j'ai une structure qui fait que mes emails vont être lus. Et c'est ça que j'essaie de te partager. Et donc, si tu veux voir un email que j'ai écrit à un professeur, qui m'a permis d'obtenir une position pour un projet de recherche, je conseille d'aller voir la vidéo là-bas.